La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a perdu un enfant, un élève, probablement un futur cadre de ce pays. Hippolyte Junior Somené, 17 ans, élève en classe de quatrième, est mort le samedi 8 mars dernier, des suites d'un coup de poignard assassin d'un autre élève. Son crime, il aurait refusé d'abandonner les cours pour suivre un mouvement de grève. Ce vendredi, nous étions à faire un coup lorsque les élèves du lycée Modèle à Bobo sont arrivés. Ils disent que comme il ne faut pas pour nous, on a sorti de l'école. Nous, on ne voulait pas sortir, on était cachés de l'écran. Les directeurs de l'école sont venus pour dire que nous, on a sorti. En sortant, il y a une autre route qui venait par l'arrière. Dès qu'on est sorti net, ces enseignes ont piqué. Ces échauffourés tireraient leur source de la rétention des notes par certains enseignants du secondaire qui réclament le déblocage de leur salaire. Accompagné de l'ensemble de ses collaborateurs et du conseil municipal d'Abobo, La ministre est venue consoler la famille. Elle annonce des mesures. Mais des mesures sont prises pour que devant les grands lycées, les grandes écoles, il y ait un détachement de force de sécurité. Je demande la patience à tous les enseignants, la patience à tous les acteurs du système éducatif de reprendre le chemin de l'école pour faire en sorte que nous puissions bien préparer l'année qui a bien commencé et surtout préparer les examens scolaires pour que nos enfants puissent aller aux examens dans de bonnes conditions, surtout dans des conditions de sécurité. 5 millions de francs CFA sont remis à la famille et ploré au nom du gouvernement. Mais au-delà de ce geste, la présence de la ministre condia à leur côté en ce moment de grande épreuve atténue la douleur des parents du défunt. Ce mercredi 25 mars, la ministre de l'Éducation nationale rencontrera les syndicats d'enseignants. Une énième discussion pour tenter de ramener la sérénité à l'école, tout en espérant que la température baisse et que le calme revienne dans nos établissements scolaires. L'avenir des 5 millions d'élèves de Côte d'Ivoire en dépend.